Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver ce soir à l'École des guerres économiques pour un séminaire concernant l'espace. Je tiens d'abord à remercier vivement le général Desportes qui va se joindre à nous pour introduire ce séminaire et ensuite participer avec nos deux intervenants ici présents, M. Tourelle, à la discussion qui suivra les interventions de nos trois invités. Donc, petite remarque, cet ouvrage qui est le sujet en toile de fond de la séance de ce soir, qui s'appelle Les nouveaux enjeux de l'espace, qui a été publié en janvier 2021, est un ouvrage pour moi qui est très important parce qu'il s'inscrit dans la politique de l'École des guerres économiques qui est d'essayer de formaliser des grilles de lecture. Et cette grille de lecture, elle va bien entendu être transversale. Elle va essayer de préciser quels sont les enjeux liés à l'espace, aussi bien sur le plan militaire, économique, mais aussi à travers les problématiques de puissance, avec les problématiques de puissance, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur à l'École des guerres économiques depuis sa naissance, en 1997. Et aujourd'hui, nous commençons à formaliser un certain nombre de travaux. Celui-ci, pardon, en est un. Et il fait justement partie de ces grilles de lecture qui nous semblent éclairantes. Pourquoi ? Parce qu'on cherche justement un peu à sortir des sentiers battus et à mettre en perspective une largeur de champs sur les rapports de force qui sont souvent étudiés. Je souligne d'ailleurs à ce propos la sortie un mois plus tard cette année de la revue DSI qui est très centré sur le spatial militaire. M. Perronneau et M. Tourenne vont parler d'un champ beaucoup plus large. Et ce que j'espère, avec le général Desportes parmi nous, c'est que vous aurez ce soir un certain nombre de points de repère dits cognitifs, au bon sens du terme, pour mieux appréhender comment un certain nombre de pays, justement, se prépositionnent, non pas dans le mythe de la conquête spatiale tel qu'on avait imaginé dans les années 60, plutôt un mythe pacifiste à l'époque dans les discours, même s'il y avait la concurrence entre les millions soviétiques et les États-Unis. Mais on pensait que l'espace, qu'on ne serait pas le champ de rivalité qu'on pouvait connaître sur Terre, ce n'est plus tout à fait le cas. Ils vont nous en dire beaucoup plus sur les différentes déclinaisons de ces rapports de force qui touchent désormais le domaine spatial. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec le général Desportes et avec nos deux intervenants des codes de guerre économiques, de la MSI E34, donc formation exécutive. et je pense qu'après les interventions, vous aurez, j'espère, des questions à leur poser. Bonne soirée avec eux. Merci. Merci beaucoup, Christian. Je vais laisser la parole maintenant au général Desportes pour introduire cette thématique de l'espace et je vous propose après de parcourir au cours de quatre sujets spécifiques des problématiques décrites dans l'ouvrage sur les enjeux de l'espace. Merci. Très bien, merci. Merci à vous, merci aux organisateurs de cette conférence et donc aux auteurs de cet excellent ouvrage et de nouveaux enjeux de l'espace de me donner quelques instants pour parler de ce sujet qui est tout à fait intéressant depuis mes lointaines Pyrénées. Je disais dans l'introduction que j'ai écrit que l'ouvrage sonnait comme un avertissement et que le vieux mot de Lénine vaut toujours, lui parler de la guerre, mais on peut appliquer ça à l'espace. Si vous ne vous occupez pas de l'espace, l'espace s'occupera de vous et probablement pas dans le bon sens. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, la compétition dans l'espace, qu'elle soit militaire, on le sait, mais qu'elle soit également économique, se densifie et s'accélère à un moment même où, comme le disent les auteurs, l'opinion publique se désintéresse un peu de cette affaire qui apparaît à beaucoup comme une affaire presque ancienne, alors qu'elle sous-tend l'ensemble des politiques de puissance. Et l'espace est effectivement le nouveau lieu où s'exercent ces politiques de puissance des États, des puissances existantes et des puissances montantes. En ce qui concerne les États-Unis, un acte majeur est justement le Space Act, en ce sens, qui a été approuvé, ou ce n'est peut-être pas le bon terme, par le Congrès des États-Unis en novembre 2015, parce qu'il permet aux entreprises privées américaines d'investir dans l'espace, d'investir donc le marché mondial. On voit des États qui promulguent des lois pour autoriser leurs nationaux à s'approprier les ressources extra-atmosphériques. Je parle des États-Unis, mais le Luxembourg également. On voit qu'il y a donc comme une espèce d'appropriation de l'espace, territorialisation, disent les auteurs, faisant passer l'espace d'un « commons », comme les appellent les Américains, ou d'un bien commun, comme nous l'appelons, à un bien qui n'a pas encore de propriétaire et qui donc peut en avoir un, ce qui laisse libre cours à la chasse au trésor ou à la ruée vers l'ouest, le premier qui s'en empare finalement, le procédant. Donc je pense que la puissance et l'économie des États aujourd'hui, donc leur autonomie et leur souveraineté, et l'autonomie et la souveraineté seront les deux mots-clés du XXIe siècle en ce qui concerne les rapports entre les États, sont de plus en plus liés à l'espace, donc à la maîtrise de l'espace, voire à la possession, si on en croit les manœuvres menées aujourd'hui par les Américains. Alors chacun sait, parce que c'est une vieille histoire, que c'est vrai dans le domaine de la défense. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de défense possible sans maîtrise de l'espace. L'espace était un endroit d'où l'on pouvait conduire la guerre, elle l'est toujours, il l'est toujours, mais il pourrait même devenir à court terme un État où l'on mène la guerre et non pas d'où on l'amène. Ce sera bien sûr toujours la guerre des hommes dans l'espace, mais ce sera également la guerre conduite entre des engins spatiaux et non pas de l'espace vers la Terre. On sait que la défense suppose la maîtrise d'un certain nombre de fonctions dans lesquelles l'appui des États n'est rien, l'observation bien sûr, le renseignement stratégique, les interceptions, la communication, la localisation, la navigation, le fameux GPS, la météorologie, et tout ça dépend profondément de l'espace. Si on coupe aujourd'hui une armée moderne de l'espace, tout simplement, elle n'existe plus, elle revient à l'âge de la pierre. La donnée numérique irrigue toutes les actions militaires, la donnée numérique est centrale aujourd'hui et elle dépend profondément, vous le savez, des activités spatiales. À ce point que le constat qui est fait par les auteurs et qui est tout à fait intéressant, c'est que le spatial est devenu à la fois la force, si on n'a pas l'espace, eh bien, nous, on n'est pas puissants militairement, mais en même temps, le talon d'Achille, parce que la puissance spatiale est profondément, et je dirais, de manière consubstantielle, extrêmement fragile. À ce point que les États-Unis parlent de la possibilité d'un perle-arbore de l'espace, ce qui les a conduits à créer une force spatiale en 2019. Et il est probable, on parle aujourd'hui du retour de la guerre de haute intensité, et il est probable, d'une part, que cette guerre va être en train de revenir, mais qu'elle commencera très probablement dans l'espace pour aveugler, pour assourdir les puissances adverses. Et face aux États forts, aujourd'hui, on voit une sorte de dissuasion du faible au fort. Nous, Français, connaissons bien cette expression, puisque ça a été le concept même de défense de la France pendant très longtemps. Les autres puissances, Inde, Chine, Corée du Nord, se dotant de capacités capables d'aveugler les grandes puissances, et donc elles sont capables de destruction, et donc de rétorsion, si jamais elles venaient elles-mêmes à rentrer dans ces conflits de haute intensité. Donc, pas de défense moderne, donc pas de défense tout court, ou alors la guerre du feu, mais pas de défense sans espace, bien sûr. Mais le spatial est devenu également le territoire de la guerre, de la guerre économique, avec des enjeux qui vont croissant dans les trois domaines que l'on connaît, qui sont celui des télécommunications, celui de la navigation, qu'il s'agisse d'armes ou de véhicules, comme chacun sait, et celui de l'observation, et ça dépasse assez largement la météorologie. Parallèlement, en termes économiques, on a trois marchés qui se développent, le marché de la conception des lanceurs, qui intéresse maintenant le secteur privé, comme vous le savez, assez largement, la conception des satellites, et le marché du lancement de ces satellites dans ces lanceurs qui est de plus en plus ouvert avec des enjeux financiers qui sont de plus en plus importants. De la même manière, on a ces marchés qui sont des marchés presque traditionnels, et puis on a de nouveaux services spatiaux qui se développent. On suit naturellement les bateaux, les flottes. On a vu dans l'accident de l'Evergiven, bien mal nommé, de l'Evergiven bien mal nommé, on a vu à quoi pouvaient servir ces satellites, mais c'est aussi maintenant, depuis l'espace, qu'on peut gérer les catastrophes naturelles, qu'on peut vérifier les stocks d'hydrocarbures, qu'on peut vérifier si tel fournisseur est en train de déforester son pays pour aller fournir des industries occidentales, etc. Et puis, naturellement, les besoins de bande passante sont toujours de plus en plus importants, et cette augmentation de la bande passante passe de plus en plus par les moyens spatiaux. Tout ça pour dire que l'espace est un vrai sujet, un peu, non pas méconnu, mais oublié peut-être du grand public. On parle de cyber, on parle de terrorisme, on parle d'un tas de choses, mais l'espace, hélas, est un peu oublié, alors qu'il tient, évidemment, une place de premier choix. Je crois que nous ne devons pas être naïfs, nous, les Européens. D'une part, nous devons défendre notre industrie spatiale, et puis, en finir, avec la stratégie des Curias, nous ne serons forts et nous ne serons globalement puissants que si nous entendons pour aller vers l'espace et y créer les moyens de notre souveraineté et de notre autonomie. Les nations, donc, dépendent de plus en plus de l'espace. L'intérêt des nations, donc, de l'Europe, passe par la possession de systèmes satellitaires, par la résilience de ces mêmes systèmes, qui peut être mise à mal très rapidement, et par la cybersécurité qui passe par l'espace. Donc, cette souveraineté, cette puissance, qui sont les maîtres mots de ce qui reste du XXIe siècle, imposent de forts investissements dans l'espace. Ils en imposent d'autres aussi, mais ils en imposent dans l'espace. Ce qui fait d'ailleurs qu'une puissance comme la France ne peut rester une puissance qu'en travaillant avec des autres pour construire, pour devenir, se doter des moyens qui sont indispensables à sa survie, d'ailleurs, en tant que nation. La France, d'ailleurs, ne doit pas oublier qu'elle a été pionnière dans le domaine de l'espace grâce à la vision de Charles de Gaulle. Il en a eu beaucoup, et grand merci à lui, mais en particulier dans l'espace. Mais je pense que la France doit intensifier et poursuivre les efforts déjà entrepris. On voit qu'il y a des signes concrets. On sait que notre armée de l'air est devenue une armée de l'air et de l'espace, et que nous avons désormais un commandement de l'espace à Toulouse, près de l'endroit où je suis. Mais la France ne sera rien dans le spatial si elle n'est pas pour et par l'Europe. J'en suis absolument convaincu. Les défis sont communs entre les différents pays européens, comme doivent l'être les ambitions. Donc, je pense que l'espace est un domaine fondamental dans lequel il faut investir, mais comme dans beaucoup d'autres, le futur de la France est européen. Voilà les quelques mots que je voulais dire sans déflorer cette conférence que je vous souhaite tout à fait intéressante, mais je n'en doute pas. Merci à vous. Merci beaucoup, Général Desportes. Comme indiqué, on va aujourd'hui maintenant brosser ces quatre thématiques avec Pierre Stanley. Je vais laisser se présenter brièvement et je ferai de même. Je commencerai cette série de quatre cartes que l'on va vous décrire dans la foulée de cette présentation. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci au Général Desportes et à Christian Arbulot. Merci Patrice. Je suis Pierre Stanley Perrono, avocat au Barreau du Val-de-Marne. J'interviens sur les opérations qui intéressent la vie des sociétés civiles et commerciales, plus précisément tout ce qui intéresse la création des sociétés, leur développement, qu'il s'agisse d'un développement par le biais d'une croissance interne, par la levée de fonds, ou par le biais d'une croissance externe, c'est-à-dire par les opérations de fuge d'inquisition qui sont les plus courantes. Je suis également expert en intelligence économique, titulaire du MBA Stratégie et intelligence économique de l'école de guerre économique. J'interviens aujourd'hui essentiellement pour vous parler des enjeux de l'espace dans le domaine du droit de l'espace et dans le domaine militaire, notamment la militarisation et l'arsenalisation de l'espace. Cette série de quatre interventions que nous allons faire, Patrice et moi, elle commencera par Patrice qui va nous présenter un historique de la question spatiale. Merci beaucoup, Pierre Stanley. De mon côté, je suis de formation scientifique, j'ai passé 20 ans dans le monde de la finance et de l'industrie logicielle. donc travaillant sur le triptyque mathématique, informatique et finance. Et comme l'indiquait Pierre Stanley, nous avons conjointement avec la troisième co-auteur Marine Jaluzo qui est excusée ce soir, avons suivi tous les trois le MBA d'intelligence économique de l'EGE pour la session de 2019. Et aujourd'hui, je concentre mes intérêts toujours dans le domaine de l'industrie logicielle et les sujets d'intelligence économique et technique. Donc, je vais débuter cette évaluation, cette description des quatre sujets que nous avons choisis par un point historique qui était l'affrontement de puissance directe pendant ce qu'on a appelé la guerre froide jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique. Alors, ça peut paraître un élément, je dirais, historique, mais vous allez le voir à travers tout ce qui a pu se dérouler pendant cette première étape, cette genèse de l'histoire spatiale, des éléments vont être retrouvés actuellement sur les problématiques de projection de puissance directe. Donc, initialement, effectivement, l'histoire spatiale a commencé en 1957 avec l'envoi du satellite Sputnik. Les soviétiques ont enfoncé le clou, si je puis dire, en 1961 avec le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, et face à cela, l'administration américaine a eu du mal à réagir et a dû chasser certains démons de l'organisation telle qu'elle existait à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et enterrer, je dirais, la hage de guerre entre les sujets civils et militaires. En URSS, cet avènement de cette nouvelle projection de puissance à travers la médiatisation de Sputnik et à travers la médiatisation du premier homme dans l'espace a été largement exploité et médiatisé avec les outils de l'époque afin de créer tout un environnement, toute une symbolique quasi religieuse de l'espace et la personnification de cela à travers ce jeune Yuri Gagarin qui était issu du milieu paysan, qui avait gravi tous les échelons de l'armée qui avait été pilote d'essai et qui a donc été le premier cosmonaute représente vraiment l'incarnation de cet environnement quasi religieux alors qu'il est presque un non-sens par rapport à cet état athée qui était l'URSS mais c'est intéressant de voir que cette transformation a été vraiment véhiculée à la fois en interne au sein de l'Union soviétique elle-même pour gagariser les troupes et ne serait-ce qu'aussi générer une dynamique au sein de la population et d'un point de vue monde extérieur de démontrer la suprématie scientifique et technique telle qu'il souhaitait la présenter au monde dit libre de l'époque et cette mécanique a perduré jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 mais conjointement à cela bien entendu les États-Unis voyaient face à eux un pays qui jouait magnifiquement de cette suprématie temporaire de l'espace et cela a créé effectivement toute une série de contre-mesures qui ont impacté la politique des États-Unis dans ce domaine donc déjà comme je le disais en introduction il y a eu une réappropriation par les équipes civiles et la création de la NASA plus tard mais par les équipes civiles de Werner von Braun qui était un nazi recyclé aux États-Unis pour justement créer le corps de travail de cette industrie spatiale civile américaine et qui a donc emmené des succès donc suite au succès russe soviétique de l'époque et qui après a apporté je dirais toute cette mécanique et ce projet fou qui a insufflé le président Kennedy dans les années soixante donc l'espace vu des États-Unis a été un peu une prolongation je dirais de cette destinée manifeste qui était portée par cette croyance calviniste de la fin du XIXe siècle et qui était de croire à cette mécanique messianique que les États-Unis devaient porter au-delà de leurs frontières physiques pour porter cette américanisation hors des frontières physiques des États-Unis donc ce concept de frontières ouvertes a été bien sûr exploité à l'époque de la conquête de l'Ouest et elle a été reprise systématiquement par les présidents notamment Kennedy en 1961 dans son discours sur la New Frontier pour décrire la mécanique souhaitée des États-Unis d'aller au-delà des frontières actuelles et reprise notamment par Reagan en 1984 quand il a insufflé sa politique de guerre des étoiles en vue de protéger les États-Unis et de faire avec lui son concept de high frontier de développer les États-Unis de manière verticale et de porter cet idéalisme américain dans l'espace. Donc on a effectivement ces deux mécaniques qui se sont largement affrontées les États-Unis et face à l'URSS donc face à surtout et principalement au Parti communiste de l'Union soviétique et il est intéressant dans l'ouvrage dans cette première partie historique de voir ces mécanismes œuvrés et comment ils ont été appliqués contrés et comment on peut par exemple créer des parallèles assez simplement avec cette situation actuelle qui évolue vers une sorte de guerre froide entre les États-Unis et la Chine et notamment le Parti communiste chinois. Donc les parallèles peuvent être étudiés de manière assez intéressante et cet aspect historique que l'on peut projeter sur un futur potentiel permet de mieux mesurer les risques auxquels on peut faire face. Et je conclurai sur la troisième puissance spatiale mondiale qu'a été la France et comme le disait le général des portes c'est quelque chose qui a été insufflé très largement au retour au pouvoir du général de Gaulle à partir de 1958 avec toute une série une pléthore d'actions qui corroborait sa théorie de la troisième voie et qui a été la France à cette époque-là jusqu'en 1966 quand on voit le général de Gaulle signer des accords de coopération avec l'Union soviétique qui a été donc le seul pays à cette époque-là à coopérer aussi bien avec les États-Unis et avec l'Union soviétique donc il y avait ce double apport ce double effet positif qui a permis à la France de développer une industrie spatiale indépendante et d'avoir effectivement à travers cette double coopération une magnifique trajectoire qui a été portée après avec les États et l'agence spatiale européenne bien plus tard donc gardons à l'esprit ces différentes actions ces différentes projections de puissance et rappelons-nous qu'effectivement suite à ce que l'on a pu voir dans le passé certaines choses peuvent être analysées au regard de l'histoire sur les actions qui existent aujourd'hui et les nouveaux schémas d'affrontement de puissance avec notamment la Chine qui a une vraie politique spatiale agressive et dense en termes de projets et d'actions merci je vais vous parler du droit de l'espace à ce titre je vais éviter de vous faire l'inventaire des principes du droit spatial ils sont nombreux mais je ferai deux remarques à titre liminaire d'une part que le droit de l'espace est un droit qui est essentiellement international c'est très important de le souligner dans la mesure où certains états qui sont pourtant partis des traités internationaux sur l'espace extra-atmosphérique développent des droits internationaux qui ne vont pas toujours dans leur évolution dans le sens des principes du droit international de l'espace on le verra tout à l'heure de seconde remarque ce droit international de l'espace qui constitue donc la majeure partie du droit spatial est un droit qui dès le départ c'est-à-dire dès les premiers moments de la conquête spatiale a été intimement lié au concept de liberté ce sont les termes qui sont utilisés de patrimoine commun de l'humanité ou de bien commun de l'humanité il y a donc une démarche on pourrait dire humaniste dans les traités qui portent sur l'espace extra-atmosphérique et il y a à cet égard une forme de paradoxe dans la mesure où si on regarde l'histoire de l'humanité on verra que la plupart des entreprises de conquête des aires territoriales sont marquées par la question de la souveraineté la question de la recherche de l'emprise territoriale la question de la frontière qui trace une ligne de démarcation pour dire ce qui revient à l'un et ce qui revient à l'autre en revanche par exemple on peut voir sur terre c'est ce qui se passe dans les aires on a pu dire au début du XXe siècle par exemple que la liberté des aires s'arrête là où commence la souveraineté des états dans les aires sur terre mais pourtant tenez-vous bien dans l'espace extra-atmosphérique rien ne s'est passé comme prévu c'est-à-dire au moment des premières conquêtes aucun état n'a demandé à un autre état l'autorisation de survoler son espace l'espace extra-atmosphérique le surplombant et aucun état n'a interdit se survole à un autre état donc il y a une idée de liberté il y a l'idée que l'espace est un bien commun de l'humanité qui a été ancré dans la coutume dans un premier temps et ensuite formalisé dans des textes dans des traités internationaux en revanche malgré ces principes ces beaux principes on verra que certains états et certains auteurs élevaient la voix contre le principe de liberté d'accès et d'exploration de l'espace il y a un autre principe très important qui est aussi le principe de non appropriation de l'espace c'est-à-dire selon les traités internationaux et plus précisément le traité de 1967 nul ne peut devenir propriétaire des ressources de l'espace pourquoi cette opposition opposition qui a été notamment formalisée de manière frontale par certains états dans une déclaration dite de Bogota de 1976 parce que certains états vont considérer notamment des états en voie de développement que le principe de liberté d'accès en réalité va favoriser le développement de l'industrie spatiale et notamment de l'utilisation de l'espace de l'orbite géostationnaire notamment à des fins de télécommunication et donc commerciales et exclure certains états de cette course parce que les états qui vont pouvoir se positionner dans un premier temps dans l'espace qui auront les moyens de se positionner dans l'espace qui ont eu les moyens de se positionner dans l'espace vont par ces dispositifs-là créer des interférences qui vont exister entre les dispositifs existants et qui va faire que le coût d'accès à l'espace d'une manière efficiente sera d'autant plus élevé pour les états en voie de développement qui n'ont pas pu dans un premier temps se positionner dans l'espace du coup la question de la liberté d'accès dans l'espace qui a été formalisée dans les traités internationaux dans la pratique ce principe a été rendu s'est exprimé à travers en réalité le principe du premier arrivé premier servi donc on a constaté une rupture d'égalité en réalité entre les états dans la course à l'espace extra-atmosphérique rupture d'égalité qui a été en réalité la conséquence d'un principe qui proclame pourtant le principe d'une liberté d'accès dans l'espace extra-atmosphérique l'hypothèse qui est développée dans notre ouvrage une sorte de soupçon c'est l'idée qu'il y a eu une utilisation de l'espace du droit en matière d'espace extra-atmosphérique une utilisation à travers le prisme de l'art de la dissimulation en matière de guerre économique c'est-à-dire pour comprendre cette idée d'art de la dissimulation il faut comprendre que pendant longtemps dans notre histoire dans l'histoire de l'humanité les affrontements pour le contrôle des ressources les affrontements pour le contrôle des moyens de production pour la domination d'un peuple sur un autre c'est traduit par a été motivé d'abord par la recherche de la survie et ensuite de l'enrichissement mais également c'est traduit surtout et avant tout par le recours à la violence ou le recours à la force brute l'idée de recourir à l'art de la dissimulation nous dit ceci nous allons utiliser désormais des méthodes qui vont nous faire oublier le recours à la force brute le recours à la violence pour nous positionner sur d'autres terrains où on ne va plus paraître comme étant un ennemi comme étant un adversaire mais comme étant celui qui va défendre l'intérêt de tous et c'est ainsi qu'on voit dans les principes qui ont été proclamés dans les traités internationaux on pourrait l'interpréter de la sorte une sorte d'entreprise d'encerclement conceptuel orchestré par le fort qui se présente comme étant celui qui va défendre l'intérêt commun de l'humanité à travers des principes humanistes mais qui en réalité sait très bien que de manière sous-jacente à travers le déploiement de ces principes on va arriver non plus à un principe de liberté d'accès à l'espace de tous mais un principe plutôt de premier arrivé premier servi cette stratégie de la dissimulation de l'embuscade on le voit on la voit aussi dans les coopérations internationales coopérations internationales d'abord entre l'URSS après la chute du mur de Berlin et les Etats-Unis d'Amérique pour dans le cadre de la construction de la station spatiale internationale coopération internationale entre les pays asiatiques entre eux mais entre les pays asiatiques et l'Europe et on verra à ce titre que dans le cadre du projet Galileo qui est un projet de construction de l'indépendance stratégique européenne en matière de radio navigation dans la construction de ce projet Galileo il y a eu une participation significative de la Chine la Chine qui va pendant des années investir des centaines de millions d'euros dans le projet Galileo pour ensuite quelques années plus tard se retirer du projet se retirer du projet une fois qu'elle a pu profiter des transferts de technologie qui étaient nécessaires pour la construction de sa propre constellation de satellites et aujourd'hui on voit très bien que la Chine a construit un système de constellation de satellites en matière de radio navigation qui est le Pays d'Ou qui a une couverture mondiale et qui aujourd'hui se trouve être le principal concurrent du Galileo européen et du GPS américain donc cet art de la dissimulation vous le verrez dans l'ouvrage a été utilisé également aux Etats-Unis par le recours à la privatisation c'est-à-dire en 1990 comme le disaient le général Desportes et Patrice on a eu un recul de l'opinion publique sur les questions spatiales parce que la rivalité entre l'URSS et les Etats-Unis était terminée il n'y avait plus cette rivalité cette mécanique d'opposition systématique binaire et l'opinion publique américaine n'était plus favorable à des investissements publics dans la course à la conquête de l'espace et les Américains ont trouvé cette idée géniale de privatiser le secteur dans une certaine mesure bien sûr donc cela a étonné de nombreux observateurs à l'époque parce qu'on considérait que l'espace était le domaine réservé des Etats le domaine réservé de la souveraineté de la puissance étatique et la privatisation à travers les entreprises privées il y avait une sorte de caractère inoffensif en revanche on a pu comprendre que ce développement des entreprises privées sur le terrain spatial des entreprises privées américaines dans les années 90 a pu permettre à ces entreprises américaines de prendre une avance temporelle qui leur a été utile dans la mesure où d'autres pays ensuite ont suivi dans ce mouvement de privatisation mais pour avoir été les premières à se positionner sur le marché les entreprises américaines ont pu structurer le marché et aujourd'hui elles occupent une position de choix pour ne pas dire une position de commande sur ce marché là l'art de la dissimulation se retrouve aussi à travers malheureusement le Space Act contrairement à ce que l'on pourrait penser à travers le Space Act parce que le Space Act qui est cette loi américaine de 2015 qui affirme contrairement au principe de non-appropriation de l'espace que les entreprises privées américaines peuvent désormais devenir propriétaires de ressources de l'espace c'est vrai qu'il s'agit d'une position assumée d'une position offensive qui est très loin de cette idée d'art de la dissimulation mais si on vous parle de cette avancée des entreprises privées sur le terrain du spatial avec l'affirmation d'un droit de propriété privée sur les ressources de l'espace ce qu'on oublie de vous dire souvent c'est que cette affirmation d'un droit de propriété sur l'espace n'est que le prélude ou n'est que la préparation à une affirmation d'une conquête territoriale publique c'est-à-dire de l'affirmation d'une souveraineté étatique sur l'espace passer par la propriété privée un peu inoffensive pour aller vers la souveraineté nationale c'est très important parce que ce mouvement dont parlait le général de Teport qui consiste à faire passer les choses communes c'est-à-dire les choses qui appartiennent à tout le monde c'est la position du traité international faire passer l'espace du statut de choses communes au statut de choses sans maître c'est la position du space act c'est-à-dire quelque chose qui n'appartient à personne mais qui pourrait un jour appartenir à une personne en particulier c'est un mouvement qui se trouve un peu partout dans l'histoire des conquêtes territoriales on le voit dans la conquête du Nouveau Monde par Christophe Colomb et les Européens ils ont nommé les terres du Nouveau Monde chose sans maître pour pouvoir s'en approprier à propriété privée et ensuite établir une souveraineté étatique et ensuite on a vu aussi cette opération juridique de qualification de choses sans maître dans le mouvement de conquête de l'Ouest qui a eu lieu aux Etats-Unis par rapport aux terres des Amérindiens qui ont été conquises par les Américains mais qui les ont baptisées avant cette conquête chose sans maître ce qui juridiquement contrairement à la chose commune permet une appropriation privée prélude à une souveraineté c'est très important parce qu'aujourd'hui il y a persévérance qui se trouve sur Mars et on pourrait se demander qui de la loi américaine c'est-à-dire chose sans maître ou du traité international chose commune devrait s'appliquer très intéressant comme problématique surtout que dans l'espace il y a d'autres sujets par rapport à ces ressources qui intéressent la survie même de l'humanité notamment la question des débris spatiaux et la question des ressources d'une manière générale Merci Merci beaucoup Pierre Stanley Donc on a vu effectivement sur ces deux premières interventions des sujets variés qui sont bien sûr beaucoup plus étoffés et décrits en détail dans l'ouvrage Ma deuxième intervention elle va aborder les sujets des débris spatiaux et collisions parce qu'effectivement cette dernière industrie qui est l'industrie spatiale qui a commencé comme je l'indiquais lors de ma première intervention en 1957 n'a vu qu'une accumulation régulière d'engins spatiaux qui a été mis en orbite autour de la Terre et bien entendu des procédures permettent de suicider des engins devenus obsolètes pour une rentrée dans l'atmosphère et donc réduire de facto le nombre d'engins obsolètes se situant toujours en orbite autour de la Terre mais cette problématique là est bien réelle s'accentue et elle s'accélère nous allons le voir par de par de multiples causes si on reprend statistiquement les les un ou deux exemples derniers qui ont qui ont vu ce type de de problématiques on peut citer en janvier 2020 dans 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 les dans les journaux une 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 remontée de l'information sur une une potentielle collision qui aurait pu se produire entre un télescope de 1983 et un satellite des années 60 tous deux américains je crois et qui qui avait été calculé par parce que tous ces objets sont bien évidemment suivis de près par tous tous les systèmes de 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 suivi de d'objets spatiaux ils sont passés je crois une à une dizaine de mètres l'un de l'autre et si la collision avait été avérée des des dizaines et des milliers de d'objets de débris auraient été créés en 2009 on a eu moins de chance on a eu un satellite iridium 33 qui était un satellite opérationnel cette fois-ci qui a été percuté par un satellite russe inactif depuis de nombreuses années et ça a généré des milliers de débris donc on peut conceptuellement penser que ces débris sont une donnée négligeable mathématiquement dans l'écosystème autour de la Terre mais comme on le voit par rapport aux différentes utilisations qu'a mentionné le général des portes dans son introduction on a des orbites spécifiques et préférées pour des raisons techniques y compris les orbites géostationnaires ou les orbites basses autour de 900 km qui sont particulièrement prisées pour des raisons techniques diverses et à ces orbites se trouve un maximum de débris qui ont tendance à s'accumuler donc si on prend la casquette de gestion des risques un risque va être financiarisé comme étant le produit d'une probabilité d'occurrence et du coup réel avéré si la catastrophe arrivait donc plus on augmente bien sûr cette probabilité d'occurrence et plus ce risque que l'on quantifie donc en termes d'euros ou de dollars va coûter cher on estime que quand on arrive vers les 1% d'occurrence 1 à 5% on est déjà dans des niveaux de danger extrêmement élevés et des actions doivent être réalisées pour soit éviter la collision donc c'est pour ça qu'on a de plus en plus d'objets maintenant qui peuvent être manipulés pour changer de partiellement d'orbite ou pour éviter une collision telle qu'elle a été extrapolée par les calculateurs et à côté de cela donc à côté du fait qu'il est nécessaire certaines fois de réaliser des actions il y a le pendant je dirais financier qui est la prise la contractualisation d'assurance bien entendu les primes d'assurance ne vont faire qu'augmenter puisque s'il y a de plus en plus de débris il y a de plus en plus de probabilités qu'une catastrophe se réalise et de facto l'impact sur les primes d'assurance seront bien entendu mécaniquement plus élevés donc on se retrouve aujourd'hui avec des lanceurs et des clients qui envoient qui satellisent des objets qui peuvent prendre des assurances ou non ça reste encore extrêmement minoritaire puisque sur 2019 seulement une vingtaine de lanceurs ont été assurés par rapport à l'ensemble des éléments qui ont été envoyés dans l'espace et à côté de ça bien on a des nouveaux entrants qui vont potentiellement se retrouver avec un niveau de risque élevé de par la situation héritée des grandes puissances spatiales et qui n'assureront pas potentiellement leur satellite donc on a cette double effet qui nécessite de la part des clients soit la prise d'assurance soit une réduction ou une dilution du risque via d'autres technologies et notamment les nanos ou les microsatellites et l'intérêt effectivement de ce type de produit déjà il est beaucoup moins cher à produire son coût de satellisation est beaucoup plus faible puisque moins il a de masse plus il sera facile de le satelliser puisqu'en gros aujourd'hui on tourne autour de 10 000 euros par kilo de masse à satelliser à mettre sur orbite mais mécaniquement le fait de tendre vers une réduction des tailles de satellite va forcer le nombre d'objets autour de la Terre donc aujourd'hui à l'heure où on parle on a environ 2000 satellites je crois 2000-2500 satellites actifs à comparer à ce que prépare Elon Musk avec SpaceX notamment sur l'envoi d'une constellation de nanosatellites où une première salve devrait envoyer à terme 12 000 nanosatellites et il est en discussion pour préparer une constellation de plus de 40 000 nanosatellites donc on voit effectivement l'ordre de grandeur complètement différent entre ce qui existe actuellement et la projection de ce qui va être envoyé dans l'espace au cours des prochaines années et on tend vers ce qu'on appelle ce qui a été théoricisé en 1978 le syndrome de Kessler qui est que mécaniquement si on commence à avoir des incidents et des collisions les petits enfin les gros débris vont engendrer des nouveaux débris en percutant d'autres satellites et on va tendre vers un chaos de débris en orbite autour de la Terre ce qui pourrait rendre inexploitable certaines certains orbites donc ça c'est effectivement je dirais dans le cas le moins négatif qui est un accident mais on peut imaginer malheureusement et on doit le faire et le penser que certains états voyous ou pour des démonstrations de force des destructions alors soit accidentelles soit complètement voulues puissent être opérées dans l'avenir la Chine a démontré je crois en 2007 sa capacité à détruire un de ses propres satellites on a une multiplication de ses capacités techniques actuellement et donc on tend vers une capacité généralisée d'agir physiquement sur des objets en orbite et de créer effectivement cette entropie de débris autour de la Terre donc bien prendre en compte effectivement ces problématiques-là dans les relations du faible au fort peut-être se préparer ou travailler sur ses capacités à soit se protéger financièrement via des assurances soit d'un point de vue plus stratégique et plus offensif développer des capacités de contre-attaque ou un minimum de protection des satellites existants donc toute cette mécanique autour des débris est très préoccupant est un risque à prendre en compte il y a d'ailleurs de plus en plus de littérature sur les débris spatiaux sur le traitement qu'on peut opérer il y a déjà des gens qui réfléchissent à des mécaniques des boueurs de l'espace pour récupérer un maximum de débris on peut travailler sur les causes ou les conséquences mais en tout cas ce sujet-là qu'il soit opérationnel ou financier est un sujet majeur et préoccupant du fait de cette exponentialisation du nombre d'éléments actuellement en orbite et projetés voilà donc c'était un petit peu ce point que je souhaitais aborder avec vous et je relaisse la parole à Pierre Stanley pour la quatrième et dernière présentation Patrice a très justement relevé la capacité de nuisance dont font la démonstration certains états qui procèdent la Chine l'a fait l'Inde et d'autres états qui procèdent à des tirs balistiques pour détruire leurs propres satellites dans l'espace pour faire la démonstration de leurs forces de frappe militaires et pour envoyer un signal aussi quelque part à celui qui domine l'espace extra-atmosphérique c'est-à-dire les Etats-Unis d'Amérique parce que l'armée américaine mais aussi d'autres armées dans le monde je prends l'exemple de l'armée américaine parce que c'est aussi la plus puissante et c'est aussi celle qui dépend beaucoup des dispositifs qu'elle place dans l'espace extra-atmosphérique l'armée américaine et d'une manière générale dans la pensée militaire il y a cette idée que celui qui tient le haut tient le bas c'est-à-dire les armées ont de tout temps pensé à tort ou à raison que se positionner sur le point le plus culminant permettait de gagner une bataille permettait de gagner des guerres et l'espace n'a pas échappé à cette pensée dans la mesure où très tôt dans l'opposition qui a existé pendant la guerre froide les États-Unis et l'URSS ont fait de la maîtrise de l'espace comme point culminant une question de la plus haute importance on verra en matière de militarisation en matière militaire se développer deux mouvements dans l'espace un mouvement qu'on appelle la militarisation de l'espace qu'il faut distinguer de l'arsenalisation de l'espace la militarisation consiste à placer des dispositifs dans l'espace qui seront des dispositifs qui ont une visée militaire qui ne vont pas participer à des affrontements dans l'espace extra-atmosphérique mais qui vont venir en appui de troupes opérant au sol ou opérant en mer c'est ce dont parlait le général Desportes lorsqu'il parlait de l'espace comme air de conduite de la guerre les satellites par exemple ont participé et participent encore aujourd'hui en termes de géolocalisation en termes de navigation de téléguidage d'engin pour les armées en termes de renseignements d'ailleurs à ce titre on verra les satellites militaires des Etats-Unis et de l'URSS pendant la période de la guerre froide participer à l'entreprise d'équilibre de la terreur c'est-à-dire lorsque d'un côté aux Etats-Unis ou de l'autre en URSS le ton monta un peu et que les discours politiques faisaient croire qu'un Etat ou un autre avaient atteint certains points de développement dans l'industrialisation militaire pour éviter les dérapages pour éviter les affrontements pour éviter que la peur d'un côté ne mène à des affrontements ce qui permettait de rétablir le calme ou l'apaisement c'est cette capacité de se renseigner sur l'état des forces ennemies et de voir que ces forces ennemies ne constituaient pas une menace significative en tout cas une menace qui nécessitait une intervention rapide c'est cette capacité de se renseigner mutuellement sur les forces en présence qui permettait en quelque sorte par une sorte de missile gap de ramener une sorte d'apaisement et de participer ainsi à l'équilibre de la terreur cette militarisation c'est-à-dire dispositif à visée militaire qui vient un appui d'opération dans l'atmosphère sur terre aussi il y a une sorte de développement un peu une sorte de déclinaison de la militarisation qui est ce qu'on appelle la martialisation de plus en plus on parle dans la doctrine militaire aujourd'hui de la martialisation de l'espace c'est-à-dire de l'idée que l'on pourrait créer un système qui serait un système global qui viendrait recourir à des satellites qui n'ont aucune visée militaire aucun caractère militaire mais des satellites civils qui participent pour le fonctionnement des applications terrestres dans le commerce national international utiliser ces applications civiles ces satellites civils le moment venu c'est-à-dire lorsqu'une situation de conflit se présente en d'autres termes l'idée est d'une manière stratégique de disposer les ressources civiles dans l'espace leur laisser mener leur vie de ressources civiles mais le faire de telle sorte dans une stratégie globale de pouvoir les mobiliser immédiatement ipso facto dès qu'une situation de conflit se présente ce qui a un pas de plus dans la militarisation de l'espace et qui est aussi un pas de plus dans cette opération où on avance un peu militairement mais masqué l'arsenalisation que dire sur l'arsenalisation l'arsenalisation c'est le fait de disposer dans l'espace des armes des armes qui peuvent être des armes stratégiques ou des armes conventionnelles mais qui vont participer potentiellement à des opérations d'affrontement dans l'espace et à ce titre aujourd'hui le risque d'arsenalisation de l'espace c'est un risque c'est une possibilité que l'on ne saurait négliger dans la mesure où aujourd'hui ce dont se sont rendus compte la plupart des puissances spatiales et notamment l'armée américaine c'est que son armée dépend en tout cas l'efficacité de son armée dépend de l'armée américaine dépend en grande partie des dispositifs civils ou militaires placés dans l'espace notamment des satellites qui permettent de guider des engins qui permettent de localiser de se renseigner et il serait possible pour des adversaires ou des ennemis de la puissance américaine puissent faire une grande opération de destruction des satellites américains et ainsi créer un aveuglement de l'armée américaine depuis l'espace cet aveuglement de l'armée américaine depuis l'espace serait catastrophique pour la puissance militaire américaine et aujourd'hui il y a des états qui peut-être ont cette capacité on voit très bien la Chine on voit très bien l'Inde procéder à des tirs balistiques par lesquels elles ont détruit leurs propres satellites donc pourquoi ne seraient-ils pas capables de détruire des satellites américains donc l'idée aujourd'hui c'est cette idée que l'espace qui est le point le plus culminant c'est-à-dire le point qui permet de gagner la bataille pourrait être également le point par lequel la bataille se perd c'est-à-dire il suffit de créer cet aveuglement depuis l'espace de l'armée et puis sans effet de cette puissance de l'armée américaine et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les américains ont carrément créé une armée de l'espace ce qu'on appelle la space la space force qui est une armée à part entière comme l'armée l'armée de terre ou l'armée de l'air qui va permettre aux américains de protéger ce sanctuaire de protéger les dispositifs leurs dispositifs dans l'espace de protéger ce nouveau front de guerre parce que avec cette capacité de nuisance qui existe aujourd'hui il y a carrément le risque en tout cas la possibilité de nouveaux affrontements qui se feront désormais non plus sur terre mais appuyés par des dispositifs spatiaux mais directement dans l'espace ce risque n'est pas à négliger et en ce sens l'espace est vraiment au cœur des enjeux de puissance du 21ème siècle on l'a vu avec les questions de sécurité de survie de l'humanité ou de développement même de l'humanité c'est-à-dire la capacité de l'homme à sortir de son berceau terrestre pour aller plus loin si la question des débris n'est pas réglée et anticipée cette aventure peut-être ne sera plus possible on le voit avec la question de la propriété qui est un prélude à la souveraineté nationale qui pourrait structurer des affrontements de puissance sur ce terrain-là on l'a vu également dans l'histoire c'est-à-dire avec cette opposition systématique entre les États-Unis et l'URSS et aujourd'hui l'opposition qui se profile c'est surtout une opposition entre la Chine et les États-Unis sur le terrain spatial je pense qu'on a plutôt fait le tour de toutes ces questions transversales qui intéressent le spatial et on vous remercie de votre présence et on est à votre disposition pour les éventuelles questions que vous auriez à nous soumettre Merci beaucoup Pierre Stanley donc effectivement je pense qu'il faudrait qu'on aille chercher Barthol Parfait merci donc profitez de ces quelques 2-3 minutes pour nous soumettre vos différentes questions en ligne qui vont être donc traitées par Barthol et nous être nous être soumises afin qu'on puisse interagir avec vous au mieux et vous proposer des réponses complémentaires à ce que vous avez pu écouter lors de ces 4 petites interventions ou si vous avez déjà eu l'immense bonheur de nous lire de rebondir sur peut-être un élément de l'ouvrage sur sur lequel vous souhaiteriez avoir un éclaircissement ou une question particulière question quelle place aurait la France si nous arrivions dans un concept de guerre froide bonne question bonne question il n'est pas aujourd'hui impossible qu'on tende vers un concept de guerre froide en tout cas on ne doit pas s'interdire d'imaginer cette hypothèse donc la France seule ne peut un certain nombre de choses mais elle est bien sûr entourée de 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 l'agence spatiale européenne il ne faut pas je pense uniquement regarder l'espace comme étant un sujet en soi l'espace est quelque chose de transdisciplinaire et un contexte de guerre froide peut impacter l'espace d'un point de vue donné d'un point de vue projection de puissance d'un point de vue cyber d'un point de vue industriel il y a énormément de de variables possibles qui peuvent qui peuvent s'appliquer et à la fois elle a toute capacité autonome par les organes je dirais nationaux et souverains qui lui permettent d'agir et de contre contre-attaquer puisqu'il y a une vraie volonté en plus du 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 ministère des armées d'avoir cette cette capacité de réponse on l'a vu récemment avec notre notre ministère ministère des armées et à la fois bien entendu sur tout ce qui est commun à à l'agence spatiale européenne de contre-agir pour essayer de trouver un équilibre dans cette nouvelle guerre froide qui pourrait opposer à titre complètement aléatoire les Etats-Unis et la Chine par exemple donc ce serait ma réponse à apporter je voudrais juste rajouter un point sur la place que pourrait occuper la France dans cette guerre froide le rôle ce qu'il faut savoir aussi c'est que la France au sein de l'Europe pourrait peser dans la direction à donner aux intérêts européens dans cette guerre froide dans la mesure où la France en termes de puissance balistique elle se trouve plutôt en position de commande et historiquement elle a toujours pesé pour la convergence des ressources européennes vers la construction d'une stratégie spatiale au niveau européen donc une position de leadership à ce niveau-là mais également la France je pense qu'elle pourrait jouer de cette particularité qu'elle a développée d'être présente dans des accords de coopération internationale au niveau dans le domaine du spatial mais qui étendent leur 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 lien un peu partout dans le monde on voit par exemple que la France elle prend partie d'une manière significative elle a pris partie au projet de construction d'une station spatiale internationale avec les Etats-Unis qu'elle est partie à des accords en Asie sur le spatial des accords régionaux entre des institutions internationales spatiales mais aussi qu'elle a même des accords bilatérales avec des pays européens en dehors même de l'agence spatiale européenne telle que l'Espagne ou encore l'Allemagne donc cette position qui fait de la France un pays qui est au cœur de différentes coopérations internationales pourrait constituer une force pour elle dans l'hypothèse d'une guerre froide spatiale Beaucoup de questions concernant les débris dans l'espace notamment quel est le taux d'occupation dans l'espace des objets dits civils et des objets militaires et dans la même lignée concrètement aujourd'hui que fait la France pour la gestion de ces débris spatiaux alors c'est une question assez technique j'ai pas les chiffres en tête du nombre de débris c'est assez c'est assez compliqué de répondre en tout cas des agences internationales que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis ont des systèmes de suivi de taille d'objets où ils peuvent cartographier des éléments de 10 à 25 cm de taille suivant l'orbite étant soit orbite basse soit géostationnaire donc il y a une cartographie officielle qui est faite et qui est partagée au sein des entités internationales afin justement d'avoir une vision au moins passive de l'état des lieux tel qu'il existe aujourd'hui donc ça c'est un premier élément de réponse que fait la France pour la gestion de ces déchets alors on est je dirais on est un acteur mineur en termes de nombre d'éléments envoyés en orbite puisque je ne sais plus le chiffre exact mais si vous additionnez les Etats-Unis plus l'Union soviétique et la Russie après 91 ça doit représenter 90% des objets envoyés dans l'espace donc tout ce qui reste c'est vraiment la loi de Pareto c'est-à-dire les 20% restants c'est 80% des puissances spatiales je dirais secondaires et donc on est peu responsable au global du nombre d'éléments devenus obsolètes et encore en orbite ça ne soustrait pas notre responsabilité sur notre cote-part effective et ça ne nous soustrait pas non plus de la capacité que pourraient avoir des sociétés françaises des start-up qui travailleraient à l'élaboration de systèmes de récupération ou de destruction d'une manière ou d'une autre de ces déchets il y a un ouvrage vers lequel je vous renvoie dont j'ai oublié l'auteur mais ça s'appelle Les déchets spatiaux qui traitent bien de cette problématique-là qui est un ingénieur du CNES qui l'a écrit c'est un sujet d'avenir et ce terme de pollution spatiale est très malheureusement à mettre au passif de la somme des pollutions terrestres que l'humanité a déjà réalisées et devrait être traité de la même manière alors après avoir une capacité de plus 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 facile technologiquement de de suicider des des satellites devenus obsolètes est une réponse partielle par contre sur l'existant effectivement et sur des satellites qui sont obsolètes depuis des éléments qui sont comme le télescope dont je vous parlais tout à l'heure de 1987 il faut inventer des techniques de nettoyage entre guillemets pour réduire cet impact qui pourrait avoir des conséquences graves en termes d'exploitation de l'espace puisque si personne n'agit l'intégralité des puissances spatiales seront pénalisées par cet état de fait J'ai plusieurs questions concernant le spatial et les États-Unis alors la première c'est dans un rapport du faible au fort quelles seraient les stratégies du faible qui ne dispose pas d'une force de frappe spatiale nécessaire pour aveugler les États-Unis si baratables des systèmes de communication par exemple ou autre Dans les rapports du faible au fort pour l'instant la stratégie à laquelle je pense qui pourrait être utilisée par le faible qui n'a pas une force de frappe existante à ce jour pour aveugler les États-Unis c'est une stratégie qui demande quand même du temps donc il faudrait s'y prendre de retour il faudrait anticiper par exemple on a le Luxembourg qui s'inscrit un peu dans cette logique à savoir le Luxembourg aujourd'hui n'est pas une puissance dont on pourrait dire qu'elle est une puissance spatiale en revanche de même que les États-Unis elle a adopté une loi qui affirme la propriété privée de ces entreprises privées sur ou des personnes privées d'une manière générale sur les ressources de l'espace et le Luxembourg développe une législation très favorable aux entreprises qui investissent dans le spatial en faisant cela le Luxembourg se positionne dans une ligne qui consiste à construire au fur et à mesure une puissance spatiale je m'explique au lieu de dire je vais prendre des lois pour réglementer le spatial parce que je suis une puissance de l'espace comme le fait les États-Unis comme le font les États-Unis comme le fait la France comme l'ont fait l'URSS ou la Chine dans une moindre mesure en tout cas le Luxembourg va dire je ne suis pas une puissance spatiale mais je veux en devenir une et c'est la raison pour laquelle je vais adopter une législation sur le spatial donc on renverse un peu la tendance l'opération et en changeant d'échiquier c'est-à-dire en se situant sur le terrain du droit et non plus sur le terrain de la construction d'une puissance à l'appui de laquelle viendra une législation le Luxembourg change d'échiquier elle se positionne d'abord sur le terrain du droit et ce droit qu'elle va façonner d'une manière qui fera que ce droit sera favorable aux entreprises privées va attirer des investisseurs du spatial et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Luxembourg c'est-à-dire de nombreuses entreprises viennent s'installer au Luxembourg des start-up des entreprises qui se développent dans le spatial et qui au fur et à mesure vont créer la puissance luxembourgeoise dans le domaine du spatial c'est une stratégie du rapport du faible au fort par laquelle le faible en changeant d'échiquier en changeant de terrain va construire une puissance pour l'avenir qui pourrait arriver beaucoup plus vite qu'on ne pourrait le croire donc je sais que votre question pourrait receler un volet qui consiste à savoir comment développer une stratégie tout de suite mais aujourd'hui la meilleure stratégie que je vois c'est une stratégie dans le long terme par le droit par la force de l'attraction du droit Justement dans la continuité et pour conclure dernière question existe-t-il un droit spatial européen ? Aujourd'hui on pourrait dire qu'il existe un droit spatial européen à travers les coopérations qui existent en Europe ce serait un droit conventionnel qui a le droit qui existe au sein de l'ESA c'est-à-dire il y a une coopération internationale entre des pays européens on pourrait considérer qu'il s'agit d'un droit conventionnel européen mais qui ne s'applique pas comme on pourrait comme dans le cadre de l'Union européenne c'est-à-dire il n'y a pas des dispositions qui s'appliquent directement aux États c'est plutôt une coopération internationale plutôt qu'un droit qui s'affirmerait comme le fait le traité de 1967 dans l'espace mais ce droit reprend en quelque sorte les principes internationaux dans l'espace c'est-à-dire le principe de liberté d'accès le principe de non-appropriation et encore le principe d'assistance mutuelle ou de partage des connaissances c'est-à-dire dans le droit spatial aujourd'hui l'idée c'est qu'un État qui fait une découverte dans l'espace devrait en principe partager avec tout le monde partager avec les autres puisque l'espace c'est un patrimoine commun de l'humanité même si on a du mal à imaginer dans cette course à la puissance que l'on puisse se partager les connaissances Très bien En tout cas peut-être une petite minute pour prolonger cette question-là Ce qui marche bien aujourd'hui dans la politique spatiale européenne et l'ESA a été construit comme ça c'est effectivement d'avoir un pot commun de projet obligatoire où chacun il y a quelqu'un qui devrait couper son micro merci beaucoup et donc une cote-part de projet obligatoire pondéré par rapport à la puissance budgétaire apportée par par le pays donc ça c'est ce qui permet de garantir des projets européens sanctuarisés où chacun a une cote-part représentative de l'argent en mise et il y a un deuxième cercle de projets européens qui sont des projets optionnels où il y a des actions bilatérales ou multilatérales où certains États s'associent ponctuellement sur un projet de leur initiative et je trouve que ce système un peu hybride fonctionne très bien et a été je pense à la source du succès de l'agence spatiale européenne et on doit pouvoir faire levier sur cette organisation pour insuffler une plus grande volonté de puissance au niveau européen dans l'espace je pense que ça c'est important et c'est un peu je dirais une des conclusions fortes qu'on souhaitait aussi apporter dans l'ouvrage merci je pense qu'on est on est bon merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis encore une fois merci beaucoup à Christian Arbulot et au général Desportes d'avoir apporté leurs contributions et n'hésitez pas à revenir vers nous via LinkedIn vous verrez toutes les publications en lien avec l'ouvrage les nouveaux enjeux de l'espace et si vous avez des questions ou des interrogations n'hésitez pas à nous solliciter merci encore merci à tous